Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast de la Leafletter, de cette Leafletter que vous recevez chaque semaine. Merci de votre fidélité, merci de votre écoute. Comme d'habitude, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler des abdos, on va parler du ventre et je vais vous expliquer pourquoi faire des abdos ne sert strictement à rien si vous voulez perdre du ventre. Je sais que c'est un thème qui vous intéresse et que vous allez écouter ce podcast jusqu'au bout pour avoir toutes ces réponses. Je fais suite à une vidéo que j'ai faite sur mon compte Instagram il y a quelques jours et en moins d'une minute, je vous expliquais pourquoi faire des abdos n'est pas efficace. Aujourd'hui, je vais aller un petit peu plus loin et je vais vous donner un petit peu plus d'éléments pour mieux comprendre cela. Et vous allez voir, ça va vous éviter de refaire des erreurs et de perdre du temps. C'est la rentrée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathieu Vernoray, je suis votre coach sportif. Mon métier, ma mission, c'est d'aider un maximum de personnes à obtenir plus de joie, plus de santé, plus d'énergie dans la vie grâce au sport. C'est ma passion, c'est mon métier. Je le fais depuis un certain nombre d'années, depuis plus de 15 ans. Et donc, c'est pour ça que je suis disposé à vous aider, peut-être via dans un premier temps des conseils grâce à ce podcast. Et puis, plus précisément, avec plus de structure au niveau de mon club que j'ai créé, qui est à Lyon, qui s'appelle Live Circle. Je serai ravi de vous accueillir. Si vous voulez aller plus loin que ce podcast, si vous voulez vous donner les moyens d'obtenir des vrais résultats, n'hésitez pas à passer me voir. Je suis à Lyon, à la CITA internationale, et j'ai plein de choses à vous proposer. C'est la rentrée. Il faut foncer. On va revenir donc à notre thème. Et donc, je vais vous dire pourquoi faire des abdos ne sert à rien quand on veut perdre du ventre. Et j'aimerais vous dire à quel point c'est difficile pour moi d'expliquer ça aux gens. Parce que lorsque je suis en coaching, notamment à Lyon Circle, quand je fais mes programmes, et que les gens me disent « je veux perdre du ventre », et que je leur explique que faire des abdos ne va pas être une solution, ils me regardent avec un air abattu. C'est-à-dire, ils me regardent avec un air tellement abattu, tellement triste, comme si je leur annonçais que finalement, ils n'allaient jamais parvenir à atteindre leur objectif. Parce que c'est tellement ancré dans la tête des gens, et dans l'inconscient collectif, que faire des abdos permet de brûler du gras et de perdre du ventre, que quand on vous dit le contraire, vous avez un sentiment de blocage, de rejet finalement. Et j'aimerais aujourd'hui, calmement, vous expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas, et vous devez simplement changer votre paradigme, et dire adieu à cette utopie grotesque, qui est que faire des abdos va vous faire perdre du ventre. Je m'explique. Perde du ventre, ça veut dire perdre du gras. On s'entend bien. Pour perdre du gras dans le ventre, pour perdre du ventre, vous avez trois options. Trois options. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas quatre, il y en a trois. Ne cherchez plus, arrêtez de vous renseigner ailleurs, oubliez tout ce que vous savez, et faites-moi confiance. Centrez-vous sur ce que je vous dis aujourd'hui. Il y a trois manières de perdre du ventre. La première, c'est la diététique. C'est agir sur votre total calorique. Si on agit sur son total calorique, on va obliger le corps à puiser dans les graisses. Voilà, c'est très simple à dire, très dur à faire. Parce que baisser son total calorique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire moins manger, ou alors mieux manger. Et c'est très dur. Et c'est pour ça que les gens préfèrent faire des abdos que remettre en question leur alimentation. Évidemment, c'est plus facile. Cependant, ce qui fonctionne, c'est, en point numéro un, la diététique. En point numéro deux, option deux si vous voulez perdre du ventre, c'est de faire des efforts continus très longs. Un effort continu très long, c'est au-delà d'une heure. Donc, c'est que ça commence à être costaud. Parce que courir au-delà d'une heure, on est bien au-delà de dix kilomètres. Donc, ça commence à faire un effort difficile qu'on peut faire en vélo, en randonnée, en course à pied. Donc, quand on fait un effort très long, au bout d'un moment, il va y avoir un switch dans votre métabolisme. Et vous allez commencer à attaquer les graisses. C'est pour ça que les athlètes qui font des efforts longs, en général, sont très fins. Maintenant, il faut avoir le temps et les capacités de les faire, les footings de 15 kilomètres. Donc, ce n'est pas facile. Enfin, le point numéro trois pour perdre du ventre, c'est de faire des efforts de très haute intensité, très, 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 très intense, fractionnés et courts. Voilà. C'est-à-dire qu'un effort, il est soit de faible intensité et long, soit de haute intensité et court. C'est logique. Donc, si vous faites des efforts très intenses, fractionnés, courts, vous allez avoir les mêmes résultats que pour les efforts longs. Sauf que vous allez y consacrer moins de temps. Mais encore, faut-il accepter parce que les efforts de haute intensité, ça fait mal, ça demande un engagement physique. Voilà. Donc, je vous ai donné les trois clés, les trois stratégies pour perdre du ventre. Si on revient sur les abdominaux. Quand vous faites des abdominaux, vous n'êtes pas en train d'agir sur votre alimentation. Le fait de faire des abdominaux ne fait pas disparaître le paquet de chips qu'il y a dans votre placard. Donc, faire des abdos n'est pas en lien avec l'option 1. Si on parle des efforts très longs, lorsque vous faites des abdos, vous n'êtes pas en train de faire un effort continu qui dure plus d'une heure. C'est un effort qui est très court. Donc, ce n'est pas l'option 2. Et enfin, les exercices d'abdos ne sont pas des efforts de haute intensité. Donc, les abdos n'ont strictement rien à voir avec les trois stratégies que j'ai énoncées. Donc, les abdos ont une efficacité zéro pour perdre du ventre. C'est aussi simple que ça. Et ne soyez pas chagrinés. Ne soyez pas tristes. Ne soyez pas vexés. Ce n'est pas parce qu'on vous a peut-être dit le contraire ou que vous avez peut-être cru ça pendant des années. Mais au contraire, c'est une très bonne chose d'avancer et de casser une croyance qui était fausse. C'est très positif. Ça va vous permettre de gagner du temps, d'arrêter de reproduire quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, c'est une bonne nouvelle, même si ça fait un petit peu mal parfois. Moi, pour vous dire, il y a des gens, quand je leur dis ça, je vois dans leurs yeux qu'ils ne sont pas d'accord. C'est comme si vous alliez chez le médecin et vous avez une douleur. Le médecin, il vous dit, bon, il va falloir prendre tel médicament et vous le regardez avec un regard de haine comme si vous n'étiez pas d'accord avec lui. Moi, c'est ce que je vis au quotidien, pas au quotidien, mais ça m'arrive de voir des gens qui sont tellement bloqués, qui sont tellement ancrés dans cette croyance que leur dire que d'arrêter de faire des abdos, pour eux, c'est inconcevable. Donc, il faut sortir de ça. Il faut être capable de changer son paradigme, de changer ses croyances. Et une des plus grosses croyances toxiques qu'il existe dans l'entraînement et dans le fitness, c'est que faire des abdos fait perdre du ventre. Alors, faire des abdos, c'est génial. Il faut absolument faire des abdos. C'est hyper important pour le gainage, pour le renforcement de votre bassin, de votre dos, pour votre puissance, pour votre explosivité. Il y a mille raisons de faire des abdos, mais certainement pas de perdre du ventre. Et c'est comme ça qu'il faut avancer maintenant, en cassant ces croyances-là. Il y a une autre croyance dans le même genre, qui est que faire des étirements permet d'enlever les courbatures. Je ferai un podcast là-dessus, pareil, c'est des inepties, c'est des choses qui n'ont aucun fondement. Et il faut se libérer de ces croyances si vous voulez avoir des vrais résultats. On en reparlera dans un prochain podcast. Voilà, donc j'ai été un peu ferme pour vous dire ça, parce que je sais qu'on a tous envie de perdre du ventre. Je sais que c'est important pour vous. Je sais que vous en avez marre de ne pas avoir de résultats. Je sais que vous en avez marre de perdre du temps. Donc c'est pour ça que, voilà, j'ai dit les choses clairement. Maintenant, il va falloir vous orienter vers les trois stratégies que je vous ai énoncées. Et si vous avez besoin d'accompagnement pour ça, n'oubliez pas que c'est mon métier, que c'est ma fonction principale d'aider les gens, justement, à atteindre ce genre d'objectifs. Ça se passe à Live Circle, c'est mon club, à la Cité Internationale. Contactez-moi, vous trouverez mes coordonnées sur Internet de partout. Je suis à votre disposition. Je vous souhaite une très belle journée. Merci et bravo pour cette écoute. Et j'espère que ça va vous permettre d'être motivé, d'avancer, d'aller toujours vers plus de justesse, de compréhension et d'expertise dans votre entraînement. En tout cas, voilà, je suis à votre disposition. Très belle journée. C'est la rentrée. Il faut se remettre au sport. Je compte sur vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. D'ici là, n'oubliez pas, soyez heureux bien dans votre corps, bien dans votre tête. Je vous embrasse. C'était Mathieu. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada